Bonsoir à tous. Merci à Maury. Je suis Jean-Emmanuel Rodriguez. Je travaille pour l'OP3FT où je suis en charge du partage et du transfert de la connaissance. Plus précisément, une partie de ma mission est de veiller à ce que les utilisateurs et autres acteurs de l'écosystème Internet obtiennent des réponses à leurs questions au sujet de l'OP3FT ou bien de la technologie Froganz. C'est-à-dire qu'en fait, si vous me croisiez un jour quelque part ou pendant cette conférence, la première question que vous pourriez être appelé à me poser serait la suivante. Qu'est-ce que la technologie Froganz ? Mais ce soir, ce n'est pas moi qui vais y répondre. C'est Alexis Tamas, co-créateur de la technologie Froganz, qui va répondre à cette question via moi, en mode interview, qui vais lui poser quelques questions tout à fait ouvertes. Alexis, merci d'être présent. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venu nous rendre visite pour cette première conférence, effectivement. Et donc, Jean-Emmanuel, je vais répondre à cette question difficile. C'est ça. Dans un premier temps, je vous propose de commencer par vous présenter et présenter surtout votre rôle dans le projet Froganz. Alors moi, avec Amaury, qui nous a fait cette présentation de la conférence, je suis son associé de départ, on va dire, sur cette opération. On a commencé tous les deux. Puis il y a quelques personnes qui sont encore là dans la salle, qui étaient un peu pionniers du projet. Et donc moi, sur ma partie, je suis en fait plutôt de la partie technique du projet et de sa diffusion dans les communautés techniques. Et voilà. Donc je suis aujourd'hui un peu en coordination sur les différents éléments de la technologie, de son amélioration. Il y a dans cette salle beaucoup de gens qui contribuent, je crois, à cet effort et à ce progrès permanent qu'on essaye de conduire autour de la technologie. Voilà. Donc moi, c'est mon rôle aujourd'hui. C'est de faire en sorte que les choses marchent. Merci, Alexis. Donc vous parlez du projet Froganz, de la technologie Froganz. J'aimerais qu'on se resitue dans le début du projet pour connaître les idées phares, je dirais, qui vous ont guidé, vous et Amaury, au départ du projet, pour l'amorcer, en fait. Alors, disons qu'à l'origine du projet, dans la tête d'Amaury et dans la mienne, il y avait l'idée qu'on observait. C'était donc qu'on était dans la fin des années 90, je crois, au tout début des années 2000. On était en train de regarder cet essor de l'Internet qui se faisait à toute allure, avec beaucoup de sites web qui se développaient dans tous les sens. Et puis, on observait, puisqu'on était quand même dans ce secteur-là déjà, on fabriquait un peu des sites, on était consultants aussi pour des gens qui en fabriquaient. Et on s'est rendu compte, rapidement, que, finalement, de cet énorme développement de l'Internet, à travers notamment la publication des sites web, on verra tout à l'heure qu'un de nos grands leitmotifs, c'est de réexpliquer en permanence que, justement, les sites web ne sont pas l'Internet, ce sont simplement une application de l'Internet. Et vous allez voir toute l'importance que prend cette considération par rapport au projet, quand on va parler de couche tout à l'heure. Et bien, donc, on avait observé cet environnement en croissance autour des sites, de leur activité. Et nous, ce qui nous apparaissait un peu effarant, c'est que, un, donc, c'était déjà il y a plus de dix ans, les sites web véhiculaient des tas de problèmes de sécurité, qui étaient principalement dus, en fait, aux navigateurs, qui avaient eux-mêmes des tas de problèmes de sécurité. On s'aperçoit que, 10, 15 ans plus tard, en fait, c'est pas tellement mieux. Vous avez des histoires de sécurité autour des navigateurs qui sont permanents, ou sur les technologies tierces qui sont embarquées par les navigateurs. Et parallèlement à cela, donc, on s'est dit, bon, c'est quand même bizarre qu'on est quand même en... On avait passé largement l'an 2000 et on continuait de ramer avec des problèmes de sécurité. Et puis, la deuxième chose qui nous paraissait bizarre aussi, c'est que, et c'était déjà le cas avant même l'apparition de l'Internet mobile, enfin, celui qui s'est énormément répandu avec les terminaux mobiles récents, enfin, depuis cinq, six ans, on se rendait compte que les gens qui faisaient des sites web étaient complètement en situation d'échec devant la mobilité, puisqu'il fallait qu'ils recommencent tout. Il fallait qu'ils refabriquent des sites, et qu'en fait, à peu près à chaque fois qu'il y avait un nouveau type de terminal qui sortait, il fallait refabriquer à nouveau le site et le repenser en termes d'ergonomie, etc. Alors, évidemment, ces deux idées-là, on s'est dit, c'est quand même un peu idiot, la technologie, c'est fait pour rendre des services, ce n'est pas juste fait pour faire de la technique, donc je ne suis pas très bien placé pour le dire, mais je le crois personnellement fortement. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on essaye de traiter ce sujet-là. Alors, évidemment, c'était un sujet, Maury a dit qu'on a peut-être un peu sous-estimé au début, il faut être clair, parce qu'effectivement, fournir une solution internationale pour tout le monde, c'était compliqué. C'était encore plus compliqué que les volumétries en 10 ans ont été multipliées par plus de 10, que ce soit du nombre d'utilisateurs, le nombre de sites, le nombre de devices aussi, de types de terminaux, tout a explosé, et nous, dans cette explosion avec notre projet Froganz, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'accroche, et effectivement, si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'on commence à aboutir. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, parfaitement. Donc, si je résume, le constat au niveau du web est tout à fait juste, selon moi. Et donc, vous travaillez sur le projet Froganz depuis une dizaine d'années. La technologie Froganz et le projet Froganz, je n'ai pas d'autres questions à vous poser que de vous demander de me parler du projet Froganz en lui-même. Alors, j'ai une petite illustration. J'ai une petite illustration que certains d'entre vous connaissent. Ils ont eu la curiosité d'aller sur le site froganz.org. Voilà, donc ça, c'est un schéma qui est essentiel. Donc, j'essaie de le commenter rapidement pour vous situer où se place le projet Froganz et où il ne se place pas, notamment. Souvent, l'innovation, aujourd'hui, sur Internet, se situe essentiellement, pour la plupart, enfin, celle qu'on voit, ça se situe au niveau des offres de services et de contenus. C'est-à-dire que quand Twitter arrive ou quand Facebook arrive sur le réseau, s'introduit sur le réseau, en fait, ils fabriquent un site web et ils véhiculent tout un ensemble de services autour de ce site web. Donc, ces grands sites, ces grands services qui apparaissent, les grands moteurs de recherche aussi, finalement, utilisent une infrastructure sans forcément la développer elle-même. C'est-à-dire que, typiquement, ils vont tout de suite lancer un site, ils vont acheter un nom de domaine, ils vont lancer un site, ils vont acheter des serveurs ou en louer, ils vont mettre en production quelque chose et ils fonctionnent sur le réseau Internet. Alors, une fois qu'on a dit ça, Froganz, c'est pas ça, en fait. Froganz, ça va être un nouveau système qui va permettre à ces mêmes personnes ou d'autres, des challengers, d'autres entrepreneurs ou même des gens qui ont déjà des sites, de fabriquer, en fait, d'autres types de sites qui vont leur permettre, justement, de résoudre les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est un problème de sécurité et de simplicité de publication. Dans la simplicité, il y a à la fois, effectivement, aller vite, mais il y a aussi des pensées moins en technique, évidemment, pour fabriquer des choses et pour les mettre à jour au fur et à mesure des nouveaux terminaux qui apparaissent. Alors, Froganz, pour comprendre Froganz, il faut comprendre comment l'Internet marche, désolé. L'Internet marche, en fait, avec plusieurs couches, plusieurs couches opérationnelles qui sont presque quasiment invisibles pour les utilisateurs finaux, c'est-à-dire le grand public. Elles sont invisibles, sauf pour la connexion Internet qu'il faut quand même acheter. Mais une fois qu'on a sa connexion Internet, on achète un ordinateur et puis, bon, il est tout à fait équipé, il a le navigateur dedans, ou presque, et puis on va directement sur des sites web. Donc, on ne voit plus, évidemment, comment fonctionne le réseau. Pour autant, le réseau, il fonctionne donc en trois couches. Donc, il y a l'infrastructure télécom, celles qu'on connaît, enfin, c'est les câbles, c'est les câbles sous-marins, c'est les fibres optiques, c'est les réseaux de toute nature, Wi-Fi, etc. Et donc ça, c'est un réseau de transport de données de base, c'est-à-dire qu'on fait circuler des informations, mais ils ne sont pas forcément formatés Internet. On peut faire de la voix, par exemple, sans faire de l'Internet. Et puis, au-dessus de ce réseau de télécommunication, s'est installé un réseau normé, un réseau logiciel, qui est le réseau Internet. Et ce réseau Internet, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, d'ailleurs, ce n'est pas notre domaine de compétences maximum, nous, on est un peu au-dessus. Et puis, on aura quelqu'un qui nous racontera peut-être ça un peu plus, de l'ICANN, justement. Cette zone-là, c'est tout un ensemble de protocoles, de standards, de systèmes. Il y a un système, notamment, de noms de domaines qui est en place sur Internet, et qui permet, justement, de faire en sorte que tout le réseau, toute machine connectée au réseau, va pouvoir échanger des paquets de données de façon homogène et globale. C'est-à-dire qu'un ordinateur connecté en Chine et un ordinateur connecté aux États-Unis, en France, au Pérou, ou n'importe où dans le monde, va pouvoir, à partir d'une adresse qu'on lui a attribuée, finalement, échanger des données avec n'importe quel autre ordinateur. Alors, ça, c'est la magie d'Internet, et c'est cette interconnection de tous ces réseaux télécoms à travers un protocole, le protocole IP. Donc, votre petite adresse IP que vous voyez dans votre ordinateur, elle est fondamentale dans ce système-là, puisque c'est celle qui vous donne, effectivement, accès à la réception, à l'émission d'informations sur l'ensemble du réseau. Alors, l'Internet tout seul, c'est sympa, mais ça ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est technique. Ça permet d'avoir des échanges de données. Donc, ce qui fait que les choses sont quand même agréables, à utiliser, c'est qu'en fait, il y a des applications génériques, donc des logiciels qui ont été bâtis au-dessus, et historiquement, les premières couches logicielles se sont tournées autour de l'email, c'est-à-dire des systèmes pour s'envoyer des messages, des messages électroniques. Et puis, petit à petit, puisque ce réseau était très ouvert, c'est-à-dire qu'en fait, sa force, c'est de permettre à quiconque de créer, en fait, une nouvelle application générique, eh bien, ce réseau a permis l'émergence de nouvelles couches logicielles, donc applicatives, et dont la plus connue, évidemment, celle qui même, finalement, finit par occulter la compréhension de ce qu'est le réseau Internet, fondamentalement, c'est le Web, le World Wide Web, dont vous savez, peut-être, qu'il a été inventé, donc, au CERN, au Centre Européen de recherche nucléaire à Genève, par un ingénieur anglais, Tim Berners-Lee, voilà, pour résoudre des problèmes, et notamment, des problèmes de publication et de lien entre les documents publiés. Alors, cette histoire est très accessible sur énormément de sites qui racontent l'histoire d'Internet et du Web, donc, je vous invite, évidemment, à la lire. Alors, une fois qu'on a des sites Web, eh bien, une technologie pour faire des sites Web, eh bien, n'importe qui peut les utiliser, et, effectivement, quand je publie un site Web, si je suis éditeur de sites Web, eh bien, je vais aller chercher un nom de domaine et puis, ensuite, je vais héberger mon site sur une machine en utilisant toutes les technologies World Wide Web et, en dessous, les technologies Internet. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on peut l'oublier, parce que, enfin, sauf pour Frogan, il va falloir y revenir, mais à partir du moment où on a ça, eh bien, vous voyez qu'il y a plein d'utilisateurs au-dessus, des éditeurs de contenu et de services, des agences, des sociétés de services informatiques, des développeurs, des créateurs de contenu, des hébergeurs, des éditeurs de logiciels qui fabriquent, en fait, tout un écosystème de la création des contenus. Voilà. Alors, personne ne sait exactement compter le nombre de sites Web, mais il y en a plusieurs centaines de millions, actuellement, en ligne, sur Internet. Sur les noms de domaines, c'est pareil, il y en a le même ordre de grandeur, plusieurs 200, au moins 200 millions de noms de domaines en ligne. Donc, on imagine bien que tout ça tient sur quoi ? Tient sur des technologies qui sont éditées, qui sont fabriquées par des organisations. Alors, évidemment, le Web, il n'appartient à personne, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à une société commerciale, ça appartient, en fait, à un consortium d'acteurs qui agissent dans l'intérêt général pour le développer en essayant de résister aux influences diverses et variées qui cherchent à le faire évoluer dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc ça, ça situe. Et Frogan, c'est là-dedans, en fait. Frogan, c'est une technologie générique de l'Internet. Donc, on va permettre, en développant et en fournissant cette technologie générique, comme un jour entre 1989 et 1992, eh bien, il y a Tim Berners-Lee qui a envoyé son World Wide Web en production en permettant de l'exploiter, eh bien, vous allez avoir une nouvelle couche logicielle là qui est en train de s'introduire sur le réseau Internet. Alors, les données ont changé. À l'époque, il fallait être génial pour faire le web, pour le penser, mais c'était assez simple techniquement. Aujourd'hui, pour faire Frogan, je ne sais pas s'il faut être génial, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, maintenant, l'échelle est beaucoup plus importante puisqu'on a beaucoup plus d'utilisateurs, une pression très forte de tout cet écosystème qui veut tout, tout de suite, et des problèmes qui sont au niveau large d'emblée. c'est-à-dire qu'évidemment, au niveau internationalisation, puisque ces éditeurs ne sont pas tous en train de faire de la ski, c'est-à-dire d'utiliser des caractères latins sans accent, il y a des utilisateurs dans le monde entier et qui ont des problématiques d'internationalisation. On travaille, on a travaillé, on continue de travailler beaucoup là-dessus. Et puis, il y a beaucoup d'utilisateurs maintenant sur le réseau Internet, évidemment, et eux aussi ont des attentes, ils ont beaucoup de terminaux différents, etc. Voilà, donc ça ressemble au départ à une mission impossible. En fait, on est en train quand même d'y arriver avec beaucoup d'années de travail et surtout beaucoup d'une équipe qui a finalement réussi à prendre tous ces problèmes un par un et à les traiter. Voilà. Donc ça, c'est pour dire un peu où c'est dans le réseau et comment ça se situe par rapport à l'existant. Voilà, donc quand Amaury parlait tout à l'heure de nouvelles couches, eh bien, il s'agit d'introduire ici une nouvelle couche générique sur le réseau Internet. Merci Alexis. Ce que je pense que tout le monde a envie de savoir maintenant, c'est justement... Ah, est-ce que tu peux me remettre les couches s'il te plaît ? Merci beaucoup. Je dis d'ailleurs merci à Camille qui est là dans le coin et qui s'occupe de passer les slides alors qu'à côté de ça, c'est un excellent juriste. Mais l'honneur lui sera rendu à une prochaine conférence, j'en suis certain. Alors en fait, nous sommes sur la couche Froganes, vous nous avez expliqué Alexis, mais Froganes, en fait, concrètement, quand il va passer ici, qu'est-ce qui compose la technologie Froganes et va permettre justement aux utilisateurs finaux, publisheurs et éditeurs de contenu de produire quelque chose, si je peux me permettre ? Oui, alors les composants en fait de Froganes en fait sont au nombre de quatre, en fait il y en a plus mais disons qu'il y a quatre grandes familles. Vous avez d'abord, enfin on peut le faire dans tous les sens, mais on va dire, en partant de l'utilisateur final, pardon, des utilisateurs finaux, vous avez un logiciel pour naviguer, donc vous avez un navigateur. On l'a baptisé Froganes Player et c'est en fait un petit logiciel, un petit navigateur qui permet en fait de se positionner, d'aller chercher les sites Froganes, d'aller explorer les sites Froganes et de les afficher sur l'écran. On aurait bien aimé l'appeler Froganes Explorer, c'était le meilleur nom, mais c'était déjà pris pour le web, donc on a été plutôt vers Froganes Player pour rester standard. Donc il y a un logiciel, ça veut dire que ce logiciel effectivement, il est disponible, il va être disponible sur un maximum de types de terminaux connectés au réseau, ouverts, donc des terminaux mobiles évidemment, les smartphones, les tablettes, etc., mais aussi les terminaux fixes qui sont évidemment au départ de notre projet, qui étaient traités surtout au départ de notre projet. Donc ceci sur différents types de systèmes d'exploitation, qu'il s'agisse de Linux, de Windows, de macOS, etc., et pareil pour les terminaux mobiles. Donc premier élément, il y a un logiciel pour l'utilisateur. Ce logiciel évidemment est gratuit, il est téléchargeable donc gratuitement, il n'y a pas besoin d'inscription, enfin évidemment, là on est dans un modèle complètement accessible pour les utilisateurs et donc c'est un petit logiciel qu'on trouvera sur le site get.frogance, donc un premier usage de notre GTLD, nouveau GTLD. Et on le trouvera aussi évidemment dans des stores d'applications quand c'est la seule méthode qu'on a pour distribuer des applications sur certains terminaux mobiles. Ça c'est le premier composant. Ensuite, d'un point de vue technique, alors ça c'est la partie visible donc ça suffit je dirais pour les utilisateurs finaux et ensuite pour les professionnels, vous avez un langage de description qui va permettre de formater les sites de Frogance. Alors pour ceux qui connaissent le langage d'édition du web, c'est le HTML, c'est un langage qui a beaucoup évolué, qui continue d'évoluer, on en a la version 5 et l'équivalent dans le monde Frogance, c'est un langage qui s'appelle le FSDL, Frogance Slide Description Language et c'est un langage en fait à balise basé sur XML qui permet, mais du vrai XML, c'est-à-dire du XML strict, quelque chose qui ne s'expose pas trop aux problèmes de sécurité et qui donc permet de développer les sites. Alors, c'est un langage extrêmement simple par rapport au HTML5 qui aujourd'hui quand on le publie, si vous ayez de l'imprimé, vous avez plus de 1000 pages de documentation à imprimer sans compter toutes les spécifications connexes. Voilà, donc quelque chose qui va tenir, j'espère, dans sa version finale sur moins de 100 pages pour savoir tout faire avec un site Frogance. Excusez-moi Alexis de vous interrompre, les 1000 pages à imprimer, vous parlez de la spécification technique du HTML5. Merci de... Voilà. Donc c'est quelque chose qui devient finalement une spécification qui est utilisée plutôt par des ordinateurs que par des hommes qui le codent. c'est ça le HTML5 qui est devenu quelque chose d'assez difficile. Frogance, donc avec ce langage d'édition, donc FSDL, va proposer à tous les développeurs, aux créateurs, de contenus, quelque chose de facile à manipuler. Donc de plus accessible et de relativement simple. Deuxième, troisième pilier, on va dire, de la technologie Frogance, c'est un système d'adresse. C'est-à-dire qu'en fait, comme Amaury l'a dit tout à l'heure et demain, on en parlera dans la dernière présentation avec Romuald, le site Frogance fonctionne avec des nouvelles adresses. Donc ça s'appelle ces nouveaux identifiants qu'on a appelés des adresses Frogance et qui sont finalement l'équivalent du nom de domaine du site web. Ces adresses Frogance, en fait, elles permettent chaque site Frogance a une adresse Frogance et on verra qu'il y a pléthore de possibilités au niveau de ces adresses. On peut utiliser l'adresse Frogance pour publier sur Internet en les personnalisant complètement ou pas, dans des intranets aussi. Alors évidemment, qui dit fournir des identifiants sur Internet dit aussi qu'il faut s'assurer qu'elles ne soient pas distribuées à plusieurs exemplaires sinon tous les problèmes de sécurité reviennent. Donc il existe, comme pour tous les sites systèmes d'identifiants comme les noms de domaine, un registre. Donc il y a une base de données centrale qui s'appelle le FCR, Frogance Core Registry, qui contiendra toutes les adresses Frogance enregistrées et qui va se charger justement d'assurer leur attribution aux utilisateurs, à ceux qui veulent en enregistrer et qui va donc être gérée par une entité autonome indépendante de l'OP3FT. Je lui reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure, je crois, c'est justement pas n'importe quelle entité, c'était le fondateur du projet à l'origine, mais dont le rôle est devenu ce gestionnaire de registre. Voilà principalement le système. Merci Alexis. J'en ai fait deux en un, c'est-à-dire, j'ai parlé des adresses et du registre et c'était mes quatre... Je me fais peut-être le porte-parole de la salle, mais est-ce qu'il serait possible, du coup, vous nous avez parlé des sites Froganes et des adresses Froganes, est-ce qu'il serait possible de voir quelque chose ? Est-ce qu'il y a un visuel, une présentation, un prototype ? Alors, moi, on va vous montrer deux, trois slides parce que je ne peux pas vous en lancer en direct si vous voulez bien me montrer. Ceci est un extrait d'une présentation. Il faut remonter un peu le temps, là. Voilà, la première. Voilà, par exemple. Je vais vous montrer deux, trois slides que Romuald a emmenés à l'INTA, à Hong Kong, il y a deux semaines, avec David et Benjamin, pour vous présenter un peu ce qu'on raconte. Alors, peut-être que demain, je vais voir, on va voir par rapport à la fabrication des sites Froganes, je vais probablement essayer de ressortir nos premiers prototypes et puis nos seconds prototypes mobiles pour vous montrer un peu comment ça se manipule. Principalement, essentiellement, ce qu'il faut retenir d'un site Frogan, si je vous montre le deuxième tout de suite, peut-être avant de revenir à celui-là, c'est que finalement, si vous regardez un écran de PC ancien, qui va quand même perdurer un petit peu, je pense, dans les prochaines années, un site Frogan, ça ressemble en fait à une fenêtre qui n'a pas trop de forme, qui est la forme que l'éditeur a voulu lui donner et dans laquelle on va pouvoir trouver des contenus navigables et complètement décidés par l'auteur. Ce site Frogan, on va le retrouver en fait exactement à l'identique sur les différents terminaux. Alors, vous voyez, on va le retrouver sur une tablette et on va le retrouver sur un téléphone. Alors, pour moi, là, je suis tout prêt, c'est un peu flou, et puis l'image n'est pas de super belles définitions, mais c'est de très bonnes définitions normalement, avec donc la capacité d'intégrer beaucoup de textes et des images et un certain nombre de contenus. Voilà, alors ça, chaque site Frogan va être composé de plusieurs pages, on appelle ça des slides, d'où l'acronyme de tout à l'heure, FSDL, Slide, Description Language, et donc on va retrouver un certain nombre de contenus dedans. Là, une des choses, avant, juste avant, voilà, une des choses importantes, c'est que ce rendu, ce rendu visuel, va être le même strictement sur les différents terminaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, si vous êtes un jour créateur de site Frogan ou prestataire qui crée des sites Frogan pour quelqu'un, ou développeur d'un outil auteur qui va essayer de fabriquer un Weezy Wig pour faire des sites Frogan, vous verrez qu'il n'y a absolument pas de variation à faire en fonction du terminal. C'est-à-dire que vous fabriquez une version du contenu, par exemple, vous avez envie de faire cette belle page Lorem Ipsum, eh bien, vous n'avez plus à vous préoccuper, vous n'aurez plus à vous préoccuper de savoir si elle va rendre différemment sur un iPhone, si elle va rendre, si sur le Linux, mon PC Linux 64 bits, est-ce que ça va marcher, est-ce que sur mon Mac ça va être différent. Là, vous allez avoir exactement le même rendu. y compris quand vous allez publier et peut-être pas dans cette salle, je ne sais pas, mais au niveau international, par exemple, si vous publiez en arabe, si vous publiez en russe, si vous publiez dans différentes langues, vous aurez aussi ce rendu garanti. Alors, il n'y a pas de magie, il y a des trucages derrière pour que ça marche, mais ça, je pourrais peut-être approfondir ça demain. Des trucages dans la technologie, c'est-à-dire que ce n'est pas magique, on va dire. Donc, une fois qu'on a dit ça, principalement, dans cette version 1 de Frogan, on va avoir la capacité de faire n'importe quelle forme, de mettre du texte international, évidemment, de faire des liens vers les autres systèmes de publication, comme le web ou comme l'email, toutes les couches internet sont interopérables, c'est un des points essentiels de l'internet, donc il y a évidemment des liens vers des sites web qu'on peut faire et depuis les sites web, inversement, des liens vers les sites Frogan, évidemment, et des boutons aussi pour naviguer. Donc, un site Frogan, ce n'est pas juste cette petite vignette que je viens de vous montrer, c'est aussi un système dans lequel on peut naviguer de page en page, de slide en slide et donc offrir une expérience particulière aux utilisateurs. Voilà, on peut mettre des images et puis, dernier point, on peut aussi générer ces slides Frogan de façon évidemment dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas que du contenu statique, on peut aussi, par exemple, si vous avez du contenu qui évolue dans le temps ou en fonction de la navigation, eh bien, vous pouvez les publier. Si vous avez envie de mettre une image de webcam à l'intérieur ou si vous avez envie de faire des réponses d'un moteur de recherche à l'intérieur d'un site Frogan, vous pouvez évidemment le faire. Voilà. Alors, ce que ce slide indiquait aussi, c'est que ces contenus sont sécurisés, c'est-à-dire que même si vous êtes un méchant et que vous avez envie avec votre site Frogan de publier des horreurs pour prendre le contrôle de l'appareil de la personne qui va tomber malheureusement sur votre site, eh bien, vous n'y arriverez pas. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire. Je pense qu'on va y arriver. Vous n'y arriverez pas. Et pourquoi vous n'y arriverez pas ? Parce qu'en fait, toute la technologie a été pensée depuis le premier jour avec ça en tête. On s'est dit, il faut protéger un utilisateur devant les assauts possibles. Heureusement, pas majoritaires, mais enfin, il en suffit de peu pour que ça devienne la catastrophe. Les assauts possibles d'un éditeur malveillant qui chercherait à vous amener sur un contenu qui ferait planter votre navigateur de sorte qu'il installe ensuite quelque chose qui vienne faire des dégâts chez vous. Donc ça, c'est le principe de protection de l'utilisateur. Voilà. Après, je reviendrai demain dessus sur des conceptions de site Frogance, mais ils sont très légers en taille, en poids de transport sur Internet, ce qui fait beaucoup de bien, y compris sur les réseaux mobiles 4, 5, 18G, où il y a des moments où on n'est quand même pas en maximum de connectivité et on n'est pas loin d'être à la rupture et on est très content quand les contenus passent. Avec Frogance, les contenus vont passer presque tout le temps, même avec une seule barre sur votre téléphone, parce qu'en fait, ils sont très légers. Donc, ils arriveront quand même. Donc, on va avoir un système extrêmement réactif par rapport à des dispositifs de publication actuels. Voilà. Et dernier point, j'en parlerai demain, très ouvert à la créativité. Donc, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, sur l'écran, ça donne ça et on vous dira quels sont les points clés là-dessous aussi demain. Et puis, dernier point, c'est pour voir d'une adresse Frogance puisque finalement, c'est le point d'entrée dans les sites Frogance. On n'est pas obligé d'avoir une adresse Frogance quand on est un professionnel de l'Internet et qu'on fait des sites Frogance pour les autres, mais par contre, quand on veut les publier, il faut à un moment donné avoir une adresse. Eh bien, vous voyez là, des adresses Frogance qui sont écrites dans cinq des scripts qu'on va supporter d'entrée de jeu, cinq sur dix, il me semble, dix ou en script qu'on va supporter. Donc, le latin, le chinois simplifié, le cyrillique, l'hébreu, l'arabique. Donc, vous voyez que l'adresse Frogance s'écrit de droite à gauche en hébreu et en arabe. Et puis, il vous reste aussi le japonais, le coréen, le thai, le grec, le devanagari, etc. Alors, ça, il y a marqué normalement network name, étoile, site name. Alors, l'étoile, on m'a dit qu'en hébreu, en fait, c'était pas ça, on s'est érompé, on a utilisé Google Translate pour le faire, mais on n'a pas réussi, finalement, à savoir écrire network name, étoile, site name, correctement, manifestement, donc vous accrochez pas à celui-là. Et, en revanche, qu'est-ce qu'on voit, en fait, en point commun de toutes ces adresses, c'est l'étoile. Donc, le signe distinctif d'une adresse Frogance, en fait, dans l'univers technologique, c'est pas l'arrobase comme pour les adresses e-mail, c'est pas le wow 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 précédé d'un htp de point slash slash suivi par un point com ou un point fr slash une url très longue pour les sites web, pour les adresses, pour les sites Frogance, ce sont des adresses extrêmement simples avec une étoile. Une étoile, un membre avant l'étoile, un membre après l'étoile. Voilà, et c'est avec ça que les éditeurs vont pouvoir construire des espaces de publication intéressants, avec cette étoile. Voilà. Merci, merci Alexis. je vois que le temps passe, tout ça est très intéressant et comme vous l'avez dit, vous allez nous reparler des sites Frogance et des adresses Frogance et même, je pense, de cette base de données qui est le registre central Frogance demain. Mais par contre, je vous ai beaucoup entendu parler de sécurité, de créativité pour les éditeurs, de répondre aux exigences des éditeurs, de répondre aux exigences des utilisateurs en termes de sécurité, de gratuité, d'accès international. Ce que j'aurais envie de vous demander, je dirais en conclusion, pour laisser la parole ensuite à la salle, c'est par rapport à vos débuts dans les années 2000, quels sont aujourd'hui les objectifs que suit le projet Frogance en termes de philosophie ? Ce qui est sûr, c'est que c'est le schéma suivant, c'est que ce projet, au départ, il n'a pas été créé par l'OP3FT, puisqu'OP3FT a un peu plus de deux ans. Il a été créé, au départ, avec Amaury, par une société qui s'appelle la STG Interactive et qui est devenue cet opérateur de registre dont on a parlé. Aujourd'hui, mais depuis l'origine, on a des choses en tête avec Amaury. et Amaury, moi je suis un peu, je vous l'ai dit, le technicien de cette histoire, Amaury, il est garant justement que les choses continuent d'être dans la ligne droite, dans la lignée de notre vision d'origine. Et on a regroupé sur ce document qui est un document aussi accessible sur le site France.org, les enjeux aujourd'hui qui nous paraissent être des enjeux de long terme. Certes, il faut faire de la technologie à court terme, il faut résoudre des problèmes, il faut supporter le nouvel iPhone ou le nouvel Android ou le nouveau je ne sais quoi, mais il y a aussi des choses qu'il faut prendre, qu'il faut faire, des décisions qu'il faut prendre tous les jours avec une vision. Ça c'est notre vision à pas mal d'années de ce qu'il faut qu'on ait en tête tout le temps. La première, donc il y a quatre points qui sont très simples. Le premier, c'est que vous avez compris que c'est un système de publication, il y a des internautes d'un côté, il y a des éditeurs de l'autre. Puis ils s'échangent, ils discutent à travers une technologie qui est les sites européens. Il faut maintenir l'équilibre entre ces deux types d'acteurs sur Internet. Il est très difficile de maintenir cet équilibre parce que dès que vous voyez un éditeur, il veut prendre le contrôle, même si ce n'est pas un pirate, il veut tout de suite prendre le contrôle du poste. Il a plein d'idées super envahissantes sur, et si on pouvait faire ça en plus, on pourrait savoir par exemple la configuration du poste de l'internaute qui visite notre site. Alors vous pouvez peut-être remonter par le FSDL des informations, ça nous servirait. Donc ils ont plein d'idées très créatives, mais qui ne sont pas exactement dans la philosophie du projet. Par ailleurs, les internautes aussi, ils ont des exigences de plus en plus fortes en termes de vie privée, ils ont des exigences aussi en termes de simplicité, de sécurité, et donc il faut arriver, et donc il y a des choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne peut pas faire parce que justement il faut préserver cet équilibre. La deuxième chose qui est importante, et on reviendra plusieurs fois sur ce sujet-là, c'est que l'OP3FT, il ne fait pas uniquement un logiciel Forensplayer dont je vous ai parlé, il fabrique aussi des spécifications techniques comme des standards Internet, le FSDL en est un, et il y en a, je ne sais plus, sept, neuf autres qui sont autour de cette technologie dont les adresses Froganes notamment. Et donc, et la troisième chose, Julie va en parler juste après, il va falloir développer, Julie et Thomas aussi, il va falloir aussi développer des chartes, le mot polissime il va falloir me sortir de la bouche, des chartes pour justement permettre aux utilisateurs d'utiliser cette technologie de manière raisonnée, raisonnable et puis surtout respectueuse des uns et des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Et donc, il faut être cohérent dans cette approche-là, ce qui n'est pas non plus facile. Et puis, une troisième chose, évidemment, je n'ai pas arrêté de le dire, c'est qu'il faut que ça soit maintenu dans sa forme simple et sécurisée, que ça aussi, ça nous oblige à faire des choix, nous oblige à réfléchir avant d'agir. Quand on innove, c'est vraiment facile de faire du code, en fait. Vous pouvez tout de suite sortir une fonctionnalité géniale de géolocalisation 3D, etc. Puis après, il faut se dire, oui, mais attends, si on fait ça, est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce que le bonhomme, quand il passe devant chez lui avec son site Fragans ouvert, en fait, on sait où il est. Il y a peut-être des problèmes autour de ça. Donc, il faut réfléchir la sécurité et la simplicité en permanence. Et puis, dernièrement, ça, c'est un enjeu fort pour OP3FT, ça, c'est vraiment acté maintenant dans les statuts même de l'OP3FT, de ce désir, cette nécessité maintenant pour le projet de s'ancrer dans les activités économiques existantes, même si nous, on ne prend pas part aux activités économiques directement, puisqu'on fournit une technologie gratuite, eh bien, il faut quand même favoriser le fait que les gens puissent se faire des échanges, soit gratuits, soit payants, en utilisant la technologie Fragans. Donc, on a un sujet autour de ça qui n'est pas évident. Il y a des gens au OP3FT qui travaillent là-dessus. Comment favoriser justement l'émergence d'utilisateurs qui travaillent de manière en symbiose, de manière intelligente, respectueuse et en même temps qui peuvent développer leurs activités économiques. Ça nécessite beaucoup d'efforts. Le mot écosystème aujourd'hui est très à la mode. Tout devient un écosystème. Si je suis boulanger, j'ai mon écosystème de personnes qui viennent chercher mon pain chaque jour. Là, on parle d'écosystème worldwide, c'est-à-dire l'écosystème, c'est-à-dire la communauté de tous les utilisateurs de l'Internet. C'est un écosystème mondial et multiculturel puisqu'on en a de tous les pays comme vous avez pu le voir au niveau des adresses. Ce sont les quatre objectifs qu'on poursuit. À chaque fois qu'on va prendre une décision, si un jour vous cherchez à nous influencer, vous savez qu'à OP3FT, tous les gens, à un moment donné, vont passer vos idées au prisme. Et puis effectivement, il y a des idées qu'on va pouvoir faire, des idées qu'on va pouvoir transformer pour les faire. Et puis d'autres, on dira, non, ça ne marche pas vraiment. C'est trop... Ça ne va pas. Ce n'est pas cohérent par rapport à la démarche du projet. Je pense que c'est un des points importants de compréhension du projet Frogan. C'est ce qu'on cherche à faire. c'est qu'on a une vision à 10 ans. On a déjà 10 ans ou plus d'âge. Donc pourquoi pas avancer encore 10 ans en avant. Ça, ça ne nous pose pas de problème de penser le long terme. Et donc, on essaye de suivre ces guides-là, ces guidelines, on va dire, pour nous donner une feuille de route et nous aider à prendre nos décisions intelligemment. Voilà. Alors si on doit faire évoluer ça un jour, ça sera un grand chantier parce qu'il nous semble que c'est une vision qui est empreinte de stabilité et de pérennité. Voilà. Merci beaucoup Alexis. Je ne vais pas vous poser plus de questions. Je vais me tourner vers la salle. On a Gwendal qui est là quelque part dans la salle et Alexis est là pour répondre à vos questions. Moi-même, si je peux et tout l'OP3FT d'ailleurs, si vos questions sont spécifiques. On va prendre quelques minutes de questions. y a-t-il des questions ? Je ne vois pas, j'ai un projecteur dans les yeux et je ne vois pas beaucoup de mouvements. Oui. Si vous pouvez juste vous présenter un instant. Oui, Philippe Franchet. Je voudrais savoir qu'est-ce qui, d'après vous, va progressivement faire migrer la communauté de développeurs sur les technologies HTML5 classiques sur les techno-frogans ? Quels sont les deux ou trois arguments clés d'un point de vue purement technique ? Peut-être que vous avez abordé très rapidement mais qu'est-ce qui fait que ce monde-là va franchir le pas ? Que le monde entier devra suivre les techno-frogans ? Oui. En fait, ils ne vont pas vraiment faire un pas, ils vont juste avancer d'un doigt de pied, on va dire, puisque tout fonctionne exactement sur les technologies de base. C'est-à-dire que, par exemple, pour héberger un site de Frogans, on peut utiliser, si on est un développeur qui souhaite, des serveurs HTTP, par exemple, qui sont des serveurs traditionnels pour héberger des sites web. Quand on va faire, au niveau du dessus, les contenus eux-mêmes, on va faire du XML. Pour aujourd'hui, pour l'industrie, le XML, c'est le standard et donc, remplir des templates XML plutôt que des templates HTML, ce n'est franchement pas un sujet pour les développeurs. Troisièmement, il y en a beaucoup comme ça, en fait. Troisièmement, ce n'est pas une refonte du site, au sens où on va se dire comment on va le convertir, on va fabriquer des nouveaux contenus. Donc, la communauté technique, elle va être face à des tas de créatifs qui vont avoir plein d'idées et pour une fois, et ça, on l'a déjà testé, vous pensez depuis le temps, pour une fois, les techniciens, ils sont très contents parce qu'en fait, ils font plein de trucs d'un coup, ça marche tout de suite, ils n'ont rien à faire et les utilisateurs sont très satisfaits puisque vous avez vu mon petit dessin là tout à l'heure, le dessin de Romuald autour des sites Froggens, en fait, le client ou le commanditaire du contenu, il est capable de le dessiner et ça, ça change tout parce qu'il se met à prendre le contrôle du contenu alors qu'avant, on lui propose un truc, il n'avait pas compris que ça déroulait alors qu'il y avait des boutons en dessous, il faut remonter l'ascenseur, alors il dit maintenant il faut tout refaire parce que je ne voulais pas qu'en bas de la page, quand on déroule, il y avait des boutons, je ne veux pas voir ces boutons-là et on sait là que ça commence à coûter cher et que c'est pénible donc la communauté technique en fait, quand on leur montre Froggens, en fait, ils ont plein d'idées rapides et ils trouvent que c'est très rentable comme déplacement en fait, sur le plan technique on a eu des grosses sociétés qui ont bien voulu tester le projet au fur et à mesure et les personnes qu'on a eu le plus de facilité à convaincre c'était les DSI par exemple, les directeurs des systèmes d'information parce qu'ils nous ont dit alors ils nous ont arrivé ils nous ont toujours vu arriver avec une migraine pas possible en se demandant qu'est-ce que c'était que les gens du marketing étaient venus avec une idée encore impossible et quand ils nous ont écouté dix minutes ils ont compris que c'était des fichiers XML à mettre sur un serveur qu'après ça passait des firewalls parce qu'on était sur du on pouvait passer par le port 80 qui est le port HTTP standard et que sur leur système ils pouvaient s'interconnecter avec leur programme en Java leur programme en PHP leur programme en n'importe quel système de dynamique sur le serveur que du coup ça s'interfassait tout de suite avec les bases de données donc en fait au final en fait ils avaient vraiment l'impression qu'il ne se passait rien pour eux à leur niveau en revanche pour les utilisateurs ou leurs commanditaires là c'était intéressant c'est-à-dire que tout d'un coup ils reprenaient le contrôle du contenu en faisant des petites opérations de communication ciblées en essayant de fabriquer des choses que le site web ne pouvait pas faire donc on n'est pas en train de refaire le coup les gens qui ont des idées viennent ennuyer des gens de la technique ça c'est vrai souvent dans l'innovation là c'est quelque chose où tout d'un coup les gens de la technique voient le truc en passant en disant bon ben oui et je t'assure on s'est hébergé chez des gens pour lesquels la sécurité était un enjeu vital voilà je ne sais pas si ça répond un peu à votre question merci Alexis oui je vois d'autres questions Gwendal merci merci beaucoup à Gwendal qui c'est pareil en plus d'être un fameux passeur de micro est un très bon chef de projet merci Gwendal merci donc Étienne Candel maître de conférence au CELSA c'est par là que je connais Alexis que je tutoie donc je vais poser la question avec un tu est-ce que tu parlais là en particulier de cette capacité à modifier les formes on n'est pas très familier de ça c'est à dire qu'on a l'impression d'après les images que vous avez montrées que tu as montrées que c'est comme une forme qui se promène dans l'écran sans bord sans cadre et qui peut avoir des aspects ou disons une grande plasticité comme ça comment tu rattaches ça là plutôt en termes de rapport à l'utilisateur pour qu'il repère où il est quel est l'objet auquel il est confronté je me souviens il y avait des petits logiciels de bureau qui pouvaient promener des moutons sur le bureau Windows par exemple et c'était gênant d'avoir quelque chose qui n'était pas vraiment saisissable tout à fait alors ça c'est un des points essentiels en ergonomie justement puisqu'on propose une interface de publication sur l'écran et donc il faut bien être sûr que l'utilisateur la manipule bien peut l'éteindre peut comprendre ce qu'il a sur son écran et puis que ça ne disparaisse pas n'importe où de manière à ce qu'il n'arrive pas à la récupérer à l'exploiter donc ça c'est un des sujets très importants je crois qu'il y a une intervention tout à l'heure de Yang qui va nous parler justement des interfaces utilisateurs et on a une attention extrême première probablement c'est un des premiers sujets qu'on a réglé dans le projet au début du projet pour les rendre à la fois maniables et identifiables et manipulables alors par exemple sur un écran d'ordinateur ces fenêtres elles vont rester au-dessus des fenêtres principales elles sont redimensionnables mais dans un certain niveau d'échelle seulement d'autre part l'éditeur on a pensé à plein de choses et puis on a surtout fait des expériences avec des éditeurs pour nous rendre compte qu'ils faisaient un peu n'importe quoi quand on les regardait faire il ne fallait pas non plus que les gens fassent des fenêtres invisibles donc typiquement la surface d'un site Frogance d'un slide Frogance va être déterminée par des règles on ne va pas pouvoir faire par exemple un pixel sur l'écran et puis que tu n'arriveras pas à attraper pour l'éteindre d'autre part on a parlé de système d'adressage et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir d'où vient un contenu qu'on a sur l'écran surtout que de slide en slide il peut changer de forme c'est-à-dire que là tu peux le voir comme ça avec un triangle et puis deux slides plus tard il est en rond où il a pris la forme d'un soleil donc tu te dis mais ce n'est plus le même site donc ça c'est très perturbant alors ce qu'on a fait c'est qu'il y a un menu pour évidemment derrière chaque site Froganz il y a un menu contextuel dans lequel on a l'adresse Froganz qui est écrite et puis des systèmes des fonctionnalités de manipulation très basiques comme par exemple l'éteindre le fermer le faire disparaître ou le mettre dans des échelles si tu n'arrives pas à l'attraper par le bord tu peux pour le redimensionner ce qui est sympa d'ailleurs c'est qu'il se redimensionne par le centre ça tu ne vois jamais ça donc en quelques minutes tu as tout à fait compris comment ça fonctionnait et tu l'utilises bien nous on a fait plein de tests utilisateurs évidemment et ce qui est très drôle c'est que tu verras c'est une expérience que tu connaîtras certainement qui est assez rigolote c'est que tu t'habitues en 3 minutes à un site Froganz pour le redimensionner le manipuler tu vois qu'il ne sort pas trop de l'écran tu ne peux pas le cacher complètement il y a des tas de choses qui se deviennent totalement naturelles en 5 minutes et au bout d'un moment tu as envie d'utiliser toutes tes fenêtres de ton bureau de la même manière c'est à dire que tu ne comprends plus pourquoi quand tu la redimensionnes elle ne se redimensionne pas par exemple donc il y a une sorte d'usage naturel qui se fait très rapidement autour des sites donc effectivement en tout cas c'est une préoccupation permanente alors tu n'as pas exactement la même sur téléphone et sur tablette puisque là tu n'es pas en mode immersif c'est à dire qu'en fait sur les téléphones mobiles actuellement ça commence à changer mais disons actuellement une application ne peut pas se superposer à d'autres applications c'est l'une après l'autre en gros sur l'écran du fait de la taille donc là tu as moins de problèmes de confusion mais sur un écran effectivement on a bien pensé à la répartition alors c'est vadab sur un programme si on arrive à un moment donné les télévisions sont aujourd'hui en train de s'ouvrir pas mal avec des systèmes d'exploitation plus ouverts et bien c'est la même chose sur les télés on va se retrouver avec un site frogan et il va falloir le manipuler avec l'outil de télécommande qu'on aura à disposition et que ça va se superposer aussi sur le programme télé le truc chouette c'est que si tu as repéré la forme d'un site tu pourras le retrouver sur tous tes terminaux à l'identique donc c'est la fameuse histoire de quelqu'un dans l'équipe qui me raconte depuis trois ans qu'en fait c'est Wail je crois qui va partir de chez lui avec son site frogan sur son il va se réveiller avec son site frogan on va dire sur son téléphone il va être dans les transports en commun avec sa tablette et puis il arrive au bureau et il va mettre le même site frogan et il va avoir une continuité en fait d'utilisation de son site frogan c'est ça Wail il en rêve et maintenant on va le faire enfin il le fait puisqu'il fait partie de l'équipe donc ça va vraiment arriver et donc il va pouvoir aller jusqu'à sa télé le soir quand il va regarder les séries américaines et il pourra continuer de voir son site frogan en surimpression sur son programme télé toujours le même la même adresse conduit au même site sur n'importe quel support Juste une toute petite deuxième question grosso modo la technologie vise à mettons concurrencer ou remplacer le web principalement ou est-ce que tu peux le enfin pas remplacer je pense que tu vois tu vas pas remplacer le web avec un site frogan en fait on voit tout de suite donc c'est quelque chose qui va être en complément évidemment c'est à dire que c'est un nouveau canal qui va permettre aux éditeurs de toucher leurs internautes dans une autre situation dans une autre dynamique de relation ça va permettre d'ouvrir d'autres capacités de relation alors sur ce sujet là justement on a plein d'idées nous mais en fait on se rend compte que nous au P3FT on a beaucoup moins d'idées que les gens qui le regardent il faut être clair c'est pour ça qu'on fait pas trop de démos nous parce qu'en fait nos démos sont un peu nulles elles sont tout de suite un peu limitées c'est un peu ringard alors que dès qu'on le met dans les mains des gens alors là tout d'un coup ils font des trucs incroyables je me souviens d'un c'était dans les prototypes qu'on faisait je sais plus c'était en 2004 ou 2005 à Maury on avait pris un jeune en formation qui était au lycée et qui faisait ses 15 jours de stage au lycée là dans une entreprise et on lui avait dit bah tiens joue avec et il avait fabriqué un l'imbirente dans la forêt il avait fait un truc complètement dingue et je crois qu'il n'y a pas une personne de l'équipe qui n'ait pas été bluffée en se disant mais c'est dingue ce qu'il a fait avec trois bouts de ficelle en plus parce qu'il n'avait absolument pas de moyens de production il avait juste été sans photo dans la forêt il essayait de fabriquer un labyrinthe et on se baladait dans son site Frogance à l'intérieur alors je ne sais pas si Louis nous écoute c'était Louis en tout cas il se reconnaîtra peut-être il va probablement remettre son site Frogance en route du coup grâce à cette citation voilà alors par rapport au web donc non ce n'est pas un remplacement c'est un complément il y a une autre image que vous pouvez avoir pour nous croire vraiment parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais vous avancez masqué et vous allez quand même remplacer le web en fait non vraiment pas et dans l'idée vous pouvez comparer ça à la messagerie instantanée et l'email la messagerie instantanée c'est une couche ça fonctionne comme une couche de l'internet comme l'email et l'invention de l'email ou de la messagerie instantanée après l'email je dis exactement n'a pas remplacé l'email en fait c'est bien deux situations de communication différentes donc on n'est pas du tout en situation de remplacement un des points qui peut-être nous rendra sur lesquels on va être vigilant disons c'est effectivement de continuer à développer notre chemin dans cette interactivité dans ce mode là et pas essayer tout d'un coup de gonfler et puis d'essayer d'absorber le site web et de le mettre dans le site web ça n'aurait aucun sens merci Alexis je suis Jean-Manuel si vous avez des questions on peut aussi d'un retard de demain on peut bien évidemment les liens